Salut à tous, c'est Tom de la chaîne Tekken Games, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va faire un unboxing un peu spécial qui n'est pas trop en rapport avec sur la chaîne ça fait beaucoup de temps que je n'ai pas fait de vidéo sur le VTT pourquoi ? Parce que j'ai arrêté plus ou moins depuis quelques mois donc du coup voilà, je n'en avais pas trop fait mais j'avais commandé une paire de freins en édition limitée qui devait arriver assez tôt et finalement pendant les vacances il y a eu un problème donc je viens de la recevoir donc là voilà donc voilà pour le packaging enfin le truc, on va les déballer juste après donc du coup on va en faire un petit tour on va voir un peu de quoi il s'agit pour ceux qui ne connaissent pas et puis voilà on va faire le déballage je ne vais pas les monter parce que ça reste des éditions limitées moi je ne vais pas m'en servir, je n'ai pas besoin de freins et puis de toute façon pour moi j'ai des versions supérieures donc je n'ai aucun intérêt de redescendre là dessus donc du coup c'est des éditions limitées de Magura MT5 qui coûtent d'origine 160€ je crois la paire les éditions limitées donc ceux-ci sont vendus à 260€ donc 100€ de différence, est-ce qu'ils sont justifiés ? on va voir ça tout de suite en les ouvrant ils sont en collaboration avec le rider Fabio Widmer voilà c'est les freins qu'il utilise sur son trial si je ne me trompe pas ou sur son enduro donc normalement c'est qu'il devrait être bon du coup pour le reste, pour le reste de la boîte on a quelques petits trucs, rien ne devient très important ici on a une description des freins et une étiquette pour le prix 270€ donc le principe c'était du click and collect on les commandait sur le site Magura officiel en Allemagne et de l'Allemagne il nous les renvoyait en France dans un point click and collect qui était à 40km de chez moi parce qu'il n'y en a pas partout en France et c'est vraiment la merde on va les ouvrir je vais essayer d'être assez rapide parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses à voir alors à l'intérieur quand on les ouvre on découvre quoi ? bah une boîte de Magura MT5 classique il n'y a rien d'édition limitée déjà on a juste l'autocollant ici qui nous dit que c'est l'édition Fabio Wibmer mais à part ça rien de spécial là c'est toujours le même truc donc on va les ouvrir voilà ce qu'il y a à l'intérieur donc à l'intérieur on a une petite carte faussement signée enfin imprimée avec la signature de Fabio qu'est-ce qu'ils nous disent derrière ? bah de l'allemand donc je ne maîtrise pas trop trop comme tous ceux qui ont fait allemand LV2 du coup on s'en fout pour les freins du coup ils sont là voilà à quoi ils ressemblent on va les déballer juste après voilà ce que ça donne dans l'emballage donc je ne vais en sortir qu'un seul comme celui qui est au-dessus si je ne me trompe pas en plus chez Magura c'est des freins réversibles et qui ont la même longueur d'origine donc il n'y a pas vraiment d'avant ou d'arrière donc ça ça va être pratique du coup je ne vais pas sortir le deuxième on va regarder déjà ce qu'il y a en dessous donc quelques petits stickers ça c'est sympathique stickers Magura pas de stickers Fabio Wimmer ou quoi que ce soit un kit un kit avec une olivette les vis pour monter les triquets des rondelles voilà normal quoi un kit pour raccourcir c'est du rite pour l'autre on a la même chose la même chose exactement donc on peut raccourcir deux fois chaque frein puisqu'on a deux deux fois dans chaque kit et là on a un très gros manuel alors le manuel qui ne va servir à rien c'est on a un mode d'emploi bon après c'est des freins on voit quand même que c'est un manuel de MT5 classique puisque on voit que les étriers sont avec les petits anneaux de couleur alors que là c'est des étriers avec des grosses vis directement on le verra tout à l'heure donc dans le manuel qu'est-ce qu'il y a pour grand chose ça c'est quoi ici on a l'instruction pour le montage complet du frein avec tous tous les couples de serrage pour les vis tout ça bon c'est pas très important de toute façon moi je vais pas les monter donc je vais éviter d'abîmer le manuel tout ça je vais tout laisser dans la boîte et on va passer au frein le frein donc le frein quand vous l'en recevez il est déjà complètement monté prêt à rouler on a deux blocs plaquettes ici donc évidemment il faut les enlever pas besoin de préciser c'est des plaquettes des doubles plaquettes donc on en a 4 par étrier donc une par piston comme on dit on a du 4 pistons à l'avant et du 4 pistons à l'arrière étant donné qu'il n'y a pas d'avant et d'arrière ça on le voit bien sur les manettes on va faire un petit tour des manettes la luminosité n'est pas terrible mais on voit à quoi ça ressemble donc on a la signature ici avec marqué signature édition sinon la manette a la même tronche que les MT5 classiques un détail c'est qu'on a le levier HC qui est plus court et qui normalement correspond à un doigt mais on peut en mettre deux mais voilà pour le dessous on a une vis de réglage ici donc pour régler la course du levier on a encore le logo Magura ici et la signature donc en gros voilà ce qu'on a d'important sur le levier on va passer à l'étrier sur la gaine on n'a rien de spécial c'est une gaine Magura pour disque hydraulique donc du côté extérieur on a les deux les deux vis couleur bronze un peu où normalement on retrouve les petits œillets de couleurs interchangeables sur le dessus je vais enlever le truc on a la marque Magura qui est marqué juste ici de l'autre côté on a la signature le retour de la signature et le 5 donc pour Magura MT5 voilà donc moi ce que je pense c'est que c'est pas forcément un étrier custom c'est juste l'étrier des Magura MT5 E pour les versions électriques et pour le levier on a la base Magura MT5 et après comme ils le disent ils ont mis un levier une gâchette plutôt plus courte donc décidée par Fabio Wimmer voilà pour l'unboxing comme je vous l'ai dit je ne vous montre pas le deuxième c'est exactement le même je ne vais pas les monter du coup je vous mettrai quelques photos ici si j'en trouve de personnes qui les ont installées pour voir ce que ça rend ou alors les photos du site officiel comme ça voilà du coup j'espère vous retrouver très bientôt dans un prochain unboxing il y en a d'autres qui arrivent on s'est peut-être un peu mélangé dans les montages donc on verra comment ça sortira sinon on se retrouve toujours le samedi pour les unboxings maintenant qu'on a vu ça du coup je l'espère à samedi prochain c'était Tom de la chaîne Tekken Games et moi je vous dis bye les gens donc on a vu de la chaîne de la chaîne je suis de la chaîne de la chaîne et moi je vous dis de la chaîne Merci.